Et c'est parti, shalom à toutes et à tous, on est content, jeudi soir, 19h05 à Yerushalayim, on se retrouve dans ces temps d'hiver, de neige pour certains, et on va parler politique ce soir, c'est ça ? Tu as voulu, non ? Faraon et Youssef, alors tu vas parler de Youssef et ses frères, même si c'est classique pour la parachate, tu vas parler de Youssef et Faraon, les amours, les amours, b'havod, pour Midrèche et Yehuda Manitou. Toda Rabah, alors Mehmet, bonsoir à tous, je vais tout de suite ouvrir le screen, comme ça aussi. On pourra dire ce qu'il y a à dire. Tof, alors tout d'abord, pour la refouage lima de Hava Evelyne Esther, Batrachel Sarabi, Mehmet, on pense beaucoup à elle. J'ai rajouté aussi la refouage al-Yaniv, Benaouba, Vodayabat, Esther Mohoded, je n'ai pas mis tous les gens, mais c'est le couple qui a perdu ses trois enfants, le vendredi dernier, dans un terrible accident à côté de Brochim, et vous savez, je vous ai envoyé d'ailleurs dans certains groupes aussi, que Mamash Tzorchit Palel pour le refouage lima, et ensuite, Leïlou Nishmat et Keren Batueila, comme toujours, et Imi Morati, et puis aussi ma grand-mère, Ilia Batara Menchemen Zinger, qui a sa Ascara, et mon grand-père aussi, Yaakov, Alevis et Galtider, cette semaine. Alors s'il y a des gens qui veulent rajouter, ou vous envoyez par le chat, ou bien vous le dites vous-même, et puis on Imi Moratihaven aussi, pour tout le monde. Tof. Alors donc, on va commencer à étudier notre paracha, et comme vous avez vu dans le titre, c'est de ça qu'on va parler, c'est-à-dire qu'on va parler de l'affaire Zemmour, et dans l'étude de la paracha, bien entendu, ce n'est pas un cours de politique de science-po, c'est un cours de paracha Tachavua, selon Manitou, et on va voir combien Manitou était, on pourrait dire, avec une analyse qui est pertinente, même des années après, qu'il ne soit plus là. Alors donc, la question a été soulevée il y a deux semaines, en gros, et ce qu'on va étudier, c'est l'option de Yosef dans l'exil. Comme vous vous souvenez, Yosef, on pourrait dire que, comme l'a expliqué Manitou, Yosef avait un rêve. Son rêve, c'est un rêve messianique, et une des lectures, ou une des dimensions possibles du rêve de Yosef, c'est de réussir son rêve messianique en exil, ce que Manitou appelait, dans un projet extérieur, vers l'extérieur, et il l'expliquait dans son double rêve. Vous avez vu qu'il y a toujours deux rêves. Il y a deux rêves chez Yosef, il y a Sarmashkim et Sarofim, il y a Pharaon qui rêve deux fois. Et chez Yosef, on a le rêve des étoiles, qui représente le rêve de la nuit, c'est-à-dire que les enfants d'Israël brillent dans la nuit, c'est donc dans l'exil. Et le deuxième, c'est les gerbes de blé, qui veulent dire que ce rêve de réussite messianique, elle passe par aussi le fait que Yosef donne une bénédiction matérielle à l'endroit, ou en tout cas participe à la bénédiction matérielle de l'endroit où il se trouve. Et ça, c'est important, parce que dans ce rêve messianique de Yosef, alors vu qu'il est vers l'extérieur, qu'il est lié avec une nation qui est à l'extérieur, à ce moment-là, alors il faut que le langage qui soit tenu soit le même langage que le monde extérieur. Et c'est pour ça que Yosef rêve d'un rêve messianique de cette manière-là. C'est-à-dire les deux choses en même temps. Et ce qu'on voit dans notre paracha, c'est que Yosef, comme on dit en évrit, c'est-à-dire qu'il réussit de manière presque parfaite. C'est ça, regardez, on va lire les premiers psauchis. C'est-à-dire donc Donc ce qu'on est en train de lire là maintenant, c'est ce que dit Yosef une fois qu'il se révèle à ses frères. Alors la première chose, c'est qu'il leur dit à Yosef, et ils ont honte et ils sont incrédules et ils n'y croivent pas, etc. Et il y a tout un passage où Yosef doit les convaincre qu'il est en effet leur frère. Et puis après, on a un passage de Yosef, qui est un passage d'Emouna, où il leur dit, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs c'est lié, je ne vous en veux pas, parce qu'en fin de compte, Vous, vous, vous avez pensé ce que vous avez pensé en mal à l'époque, mais en fin de compte, tout ça, c'est les voies du Seigneur. Et Akadosh Borkhou, lui, il avait pensé tout ça dans le bien, puisqu'il a fait tout ça pour que je sois vice-roi d'Égypte, et que grâce à ça, vous soyez sauvés, et que d'ailleurs, je puisse aussi sauver tout le Moyen-Orient de la famille. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici, on est dans ces psoukimes, Donc, ce n'est pas du tout fini, c'est-à-dire, quand les enfants d'Israël, ils descendent avec Yaakov, c'est la fin de la deuxième année, il reste encore cinq ans de famine potentielle. Donc, vous voyez, donc, c'est Akadosh Borkhou qui avait tout prévu, grâce au fait que vous m'avez vendu, grâce à ça, tout le monde va être sauvé, vous voyez, c'est clair, C'est-à-dire que là, il leur sort la carte de visite de Yosef, vous voyez, il leur dit trois choses, je suis Av, le pharaon, je suis le père de Pharaon, bien entendu, Av, la traduction, ce n'est pas le père dans le sens imagé, c'est-à-dire, Rachidi, patron, c'est trois éléments différents dans son curriculum vitae, quand il présente sa carte, qui montrent sa réussite magnifique. Donc, vous voyez, il continue, dites à mon père, combien je suis réussi. Ça, c'est déjà un autre sujet, mais si vous voulez, c'est ça que la première partie de l'étude qu'on peut voir, c'est que Yosef, dans notre parasha, présente sa réussite magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit au début, nous savons que Manitou avait toujours expliqué que Yosef, dans cette lecture et dans cette option, c'est Yosef qui non seulement pense qu'il a un projet messianique, de sauver, dans le sens d'amener l'étant messianique, mais ça se passe dans une option, en dehors d'Israël, dans un royaume étranger, c'est-à-dire, et pas dans n'importe lequel, lequel c'est toujours ceux qui sont au fait de la civilisation du temps. Et à ce moment-là, Yosef se trouve là-bas et c'est lui qui va réussir en association avec cette civilisation, on pourrait dire. Là, c'est la civilisation d'Égypte. Mais Manitou y rajoutait une deuxième chose qui était très importante, c'est qu'il nous prévenait toujours. Alors, la phrase qui se trouve d'ailleurs, je vais vous la lire même dans le Kimizyon de la semaine dernière, il dit comme ça, « Les frères de Yosef, fidèles avec Yéhouda à ce qui reste en dépit de l'aventure Yosef, le judaïsme le condamne à son rêve en craignant cependant que ce rêve ne finisse par devenir le pire des cauchemars et de fait, sans aucune exception, la vocation Joseph a toujours abouti à l'échec terrible des catastrophes de fin d'exil. » Donc, tous les élèves de Manitou connaissent cette phrase, c'est-à-dire que Manitou affirmait qu'il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire que ce rêve de Joseph se finit toujours, tout d'abord en catastrophe et ensuite, fin d'exil, il faut sortir d'exil, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la Torah avec la sortie d'Égypte qui est la fin du projet, l'échec du projet de Yosef parce que ça ne s'est pas fini en réussite, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti d'Égypte après que Yosef ait réussi, c'est-à-dire que ce n'était pas première station réussite en Égypte, deuxième station, retour en Israël et réussite en Israël, non. C'est-à-dire que la Géoula vient sur la ruine ou sur la fin d'une tentative qui se transforme en catastrophe comme a dit Manitou. Voilà, ça c'est le titre. Alors bien entendu, quand on est dans la paracha, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous avez Yosef Kifri, qui montre toute sa chose. On voit derrière aussi, je ne l'ai pas lu, mais je crois que je l'ai marqué, ici, c'est-à-dire qu'il yosef, on peut lire, donc on a lu en gros toute cette paracha qui montre en même temps ce que Yosef dit, combien il a réussi son projet et combien même Paro lui-même est là pour dire, je vous donne le meilleur de l'Erette Israël, laissez tomber, ce n'est même pas la peine de prendre vos vos affaires que vous traînez en Kenaan. Ici, c'est bon, il y a tous les magasins, vous pourrez tout racheter à bon prix, c'est-à-dire que vous allez vous installer, venez, et en effet, ils viennent. Yaakov descend, les enfants descendent, Binyamin est déjà là, etc. C'est-à-dire déjà descendu, donc c'est apparemment, on est dans la phase de la grande réussite de tout ça. Voilà, ça c'est l'introduction au shiur. Alors maintenant, la suite du shiur, j'espère que Yohan est encore là, je vous propose trois minutes, j'espère que ça va marcher au niveau technique, vous me dites si vous entendez, trois minutes, écoutez quelque chose d'autre. Alors on va voir si ça marche. Bézantachem. Vous me dites juste si vous entendez, sinon, vous entendez ? Vous l'avez reconnu et reçu de nos ancêtres. Alors écoutez bien. Nous devons encore préserver nos modes de vie, nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l'histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie. Ça c'est, vous avez reconnu. Les Français, fiers de leur passé et conscients dans leur avenir, pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s'assimilent à leur culture, s'approprient leur histoire pour que nous refassions des Français en France et pas des étrangers sur une terre inconnue. Nous, les Français, nous sommes une grande nation, un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont conquis l'Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l'admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. Le charme de notre art de vivre c'est l'envie et le bonheur de tous ceux qui y ont. Nous avons connu d'immenses victoires et nous avons surmontées de cruels défaits. Depuis mille ans, nous sommes une des puissances qui ont décrit l'histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer. Face à nous, se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes raciste. Ils vous diront que vous êtes animé par des passions tristes alors que c'est la plus belle des passions qui vous anime, la passion de la france. Ils vous diront le pire sur moi. Mais je tiendrai donc. Les colibés et les crachats ne m'impressionneront pas. Je ne baisserai jamais la tête car nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné, culpabilisé. Mais il relève la tête, il fait tomber les masses, il dissipe les miasmes mensongers, il chasse ces mauvais bergers. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi, rejoignez-moi, dressez-vous. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Voilà, vous avez entendu ? Ce n'est pas la peine d'applaudir. C'est le sujet du CHIUR d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va donc étudier ce discours d'Éric Zemmour, qui était son discours où il a annoncé il y a quelques semaines, deux semaines, trois semaines, une semaine, je ne sais pas combien, dix jours, qu'il est candidat pour être président de la République. Vous avez entendu ? J'ai choisi exprès que trois minutes à la fin du discours, les trois dernières minutes. Et je voudrais poser deux couches hautes essentielles au discours d'Éric Zemmour. Et bien entendu, l'essentiel, n'oubliez pas, on est en train d'étudier Parachat à Chavua. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'étudier Parachat Zemmour, on est en train d'étudier Parachat à Chavua. Alors, vous pourrez le réécouter, à la limite, si ça vous intéresse. J'imagine que vous avez bien fait attention. J'ai deux très grandes couches à Éric Zemmour. La première, c'est sur lui-même. Il parle de nous, nous, les Français, tradition depuis mille ans, etc. et il ne se rend pas compte que c'est un petit juif algérien. Il y a 150 ans, son grand-père était sans doute Mélamed Kinokod dans le Mélach en Algérie. Il se promenait avec une gelabia. Et comment est-ce qu'Éric Zemmour a le toupé de dire nous, notre culture, la France, etc. Alors, j'ai une question à poser à Éric Zemmour lui-même sur cette chose-là. Mais la deuxième question, c'est en fin de compte, c'est sur les Français. C'est-à-dire que je suis étonné. Comment est-ce que les Français, ils achètent ça, ils me cognimentent. C'est-à-dire, comment est-ce que quand Éric Zemmour parle de cette manière, il dit nous, il se met dedans, comment un vrai Français, un vrai Français de souche, accepte que Zemmour se présente comme un Français de cette manière-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il prend sur lui cette identité totale. Alors, comme vous voyez, on est dans une paracha tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire, il y a eu Léon Blum, il y en a eu aussi dans d'autres pays, il y en a d'ailleurs même dans d'autres pays. mais je pense que la question, la coucheur que je demande, c'est-à-dire, comment est-ce que les Goïms peuvent avaler cette chose-là ? C'est-à-dire, comment ça se passe et comment ça va se passer ? Alors, bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a des réponses politiques, des réponses sociologiques et les journaux, et j'imagine aussi, etc., sont remplis et vous aussi, vous avez sûrement entendu, vous avez des choses à dire dessus. Mais maintenant, je vais revenir à la parasha. C'est ça qui est important. Et puis, à partir de la parasha, on va étudier ce phénomène, ce phénomène actuel. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le rêve de Youssef quand il se trouve en Égypte ? On revient tout à fait à la parasha, on reviendra après à The Mo. Qu'est-ce que c'est que ce rêve de Youssef en Égypte ? Alors, j'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui, on va l'étudier plus que les fois que j'avais étudié avant. Manitou dans ses livres, surtout dans Soda Ivry, on parle clairement de ce que je vous explique et je vais donner deux références d'ailleurs de cours de Manitou dessus. Il y a deux sphirotes qui sont les deux sphirotes les plus basses qui sont Youssef et Malchut. Youssef, c'est la sphira de Youssef et Malchut, c'est la sphira de Malchut du royaume. Donc, en fin de compte, Youssef, selon le secret des choses et le Youssef, c'est la sphira qui, en fin de compte, prend tout l'influx qui vient du ciel et qui cherche une Malchut pour pouvoir le mettre dedans. Au niveau de la Kabbalah, maintenant, on s'approche déjà de l'époque des Shovevim, ça correspond aussi au lien entre le côté masculin et le côté féminin. C'est pour ça que chez les hommes, on appelle ça Tikuna Yeson. Mais, de manière générale, quand on parle de Yeson et Malchut au niveau des nations, c'est-à-dire Youssef étant celui qui est capable, on pourrait dire, de fertiliser une Malchut, une certaine Malchut, cherche une Malchut qu'il pourra fertiliser. Alors, dans l'idéal, et cet idéal, Youssef ne le sait pas pour l'instant, l'idéal du projet de Dieu, c'est que la Malchut soit la Malchut de Youhuda. C'est-à-dire que Youhuda et la Malchut, Youssef et le Yeson, ils doivent s'unir ensemble pour réussir le projet messianique. C'est-à-dire, quand on parle de Mashiach ben Youssef, Mashiach ben Youhuda ou Mashiach ben David, selon la Kabbalah, on ne parle non pas de deux rois qui sont équivalents, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un roi et un vice-roi, ou comme on voit Mishneh le Meler, on ne parle pas du tout de ça, on parle de deux rois qui sont complémentaires dans la mesure où l'un, Youssef, c'est celui qui est là pour donner l'influx et la Malchut, elle est là pour le recevoir, pour être Mekabel et réussir son projet d'État, son projet de nation, son projet de royauté. Il peut le réussir grâce au fait qu'il reçoit la bénédiction de celui qui amène la bénédiction. Vous vous souvenez que ce qui est très fort chez Youssef, c'est que chaque chose qu'il entreprend, Hachem fait que ça marche. Donc, il est en fin de compte un fournisseur de bénédiction de Akkadosh Khud. D'ailleurs, on le voit aussi dans la bénédiction de Youssef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, etc. C'est-à-dire que Youssef, c'est toujours la bracha, la bénédiction, mais la bracha, c'est donc le fait d'influencer. On revient à Youssef. Donc, dans l'idéal, c'est comme ça que ça doit se passer. Youssef, c'est le Youssef qui donne l'influx et Youhuda, c'est la Malchut qui reçoit ça. Et c'est comme ça que le projet messianique doit réussir. Manitou, je vous cite deux pour le besoin justement de mieux comprendre les choses. Je vous cite deux enseignements de Manitou qu'il a donnés dans les cours sur Shari Oram et que j'ai trouvés comme en remarque dans le livre de Sode, Sode Midrash Atoladot, tome numéro 7. Je peux vous donner les références au niveau des pages, page 374 et page 376. Manitou disait que quand, vous savez qu'il y a un secret du fait de être sommaire Géoulal et Tfilah, c'est-à-dire que quand on prie, on prie pour la Géoulal, pour la rédemption, tout le monde sait ce que c'est que la Géoulal et on doit donc juxtaposer pour le réussir la Braha Baruch Hat Hashem Ga à l'Israël, on avait étudié ça quand on avait étudié la Tfilah et ensuite Hashem Sefata et Tiftah, Baruch Hat Hashem, c'est-à-dire le début de la prière, c'est ce qu'on appelle le secret de la juxtaposition de la Géoulal et la Tfilah. Et dans cet enseignement, Manitou explique qu'on a ici complètement dans ce secret-là, on parle du secret de l'unité, l'Ismorg Géoulal et Tfilah, de l'unité entre Yehouda et Yosef, entre les Yesod et la Malchut. et que c'est quand ces deux qui s'unissent qu'à ce moment-là peut arriver la Géoulal. Regardez, je l'ai imprimé dans le texte, sur Israël, kouma be'ezrat Israël, vous voyez, c'est comme ça qu'on prie, bon, il y a des petites différences entre les différentes communautés, mais en gros, c'est comme ça, sur Israël, donc le rocher d'Israël, kouma be'ezrat Israël, lève-toi pour aider Israël ou fédé hinoumecha Yehouda ve'Israël et libère, selon ta parole, Yehouda ve'Israël. Et quand on parle de Yehouda ve'Israël, on parle de deux royaumes, le royaume de Judaï et le royaume d'Israël, c'est-à-dire, on parle de Yehouda et de Yosef. Venemar, gualenu hachem tsevakot shemokadosh Yisrael, baruch ata hachem gal Yisrael. C'est-à-dire qu'on voit très bien que tous les jours dans la Tfilah, le matin, quand on commence la Tfilah, on dit que pour la Géoulah soit possible, il faut cette unité, ce Yehoud entre Yosef et Yehouda, entre le Yosod et la Malchut. Le deuxième enseignement de Malitou, là-dessus, c'est qu'il faisait remarquer que de notre temps, c'est, si vous voulez, le Tikkun, c'est-à-dire que le point à travailler essentiel, c'est celui-là. Parce que vous savez que dans les Sfirot, on commence de tout en haut et il fait remarquer que chez Chabad, alors on s'occupe de réparer les trois Sfirot qui sont en haut, Chokhmah, Binavadak, et puis dans d'autres traditions, etc., on parle qu'à chaque temps, il faut faire autre chose, il faut réparer autre chose, mais il dit, à la fin du sixième millénaire, n'oubliez pas, la sixième Sfirah, celle de Yehoud, c'est la sixième qui est tout en bas, à la fin du sixième millénaire, la seule chose qui reste à faire, c'est s'occuper du Yehoud, Yehoud, c'est-à-dire de réussir l'unité entre le Yehoud et la royauté, donc dans le projet réussi, dans le projet de Yehoud, Yosef, et de Malchut, et de Yehouda. Il faisait remarquer dans ce même texte que, comme par hasard, le jour de Yom Yerushalayim, et ça, on reviendra dessus si Dieu veut, on en a déjà parlé d'autres années, que vous savez que chaque jour dans la Sfirah Tahomer, c'est une autre unification de deux Sfirot, or, de manière extraordinaire, la Sfirah du jour de Yom Yerushalayim, c'est Malchut et Ba Yehoud, c'est la royauté dans le Yehud, donc on est encore dans le temps de Yosef, et c'est la Malchut qui se lie avec le Yehud. Vous voyez comme c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très logique dans tout ça. Regardez, j'ai amené aussi une allusion très importante, et dont Manitou parle justement dans ce texte, c'est-à-dire que pour comprendre l'identité de Yosef complète, il faut apprendre ce verset de Tehilim dans le chapitre 81, verset 6, que nous disons dans l'un des chants des Ayom Yom qu'on dit à la fin de la Tfilah, c'est-à-dire que lorsque Yosef est sorti sur la terre d'Égypte, à ce moment-là, on va voir ce que ça veut dire mais en tout cas, vous avez remarqué que Yosef n'est pas écrit comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est Yud, Vav, Samertei, et s'il est marqué Yeho, Sef. C'est-à-dire, or, dans la Kabbalah, les Sfirot jusqu'à Yosot correspondent au Yud, au Hei et au Vav. C'est-à-dire, il manque dans le nom de Yosef le Hei d'en bas parce qu'il y a le Sef à la fin. Sef, ça ne veut pas dire qu'il est séfarade, ça veut dire que c'est la fin. C'est-à-dire, c'est que Yoh et puis ensuite sortent. Mais pour pouvoir devenir, quand il est sorti en Égypte, la source de bénédiction pour la royauté qui s'appelait l'Égypte, dans son projet, à ce moment-là, il devait recevoir ce Hei en plus, c'est-à-dire pour avoir toute la Ishtal Shalut, c'est-à-dire toute la descente de toutes les valeurs comme ça. Par contre, Yohouda, il a les quatre lettres du tétragramme. Vous avez remarqué, il y a un dalet au milieu, mais il a les trois comme Yosef et en plus, il a cette quatrième, donc celui qui manque à Yosef, qui est celui du secret de la Malchut. Le Hei d'en bas, c'est toujours le secret de la Malchut, c'est-à-dire que ça correspond à la Malchut. Donc, vous voyez la différence entre Yosef et Yohouda. Chez Yosef, ça s'arrête là. Yud et Heiva, ça s'arrête, sauf. Et chez Yohouda, ça descend jusque tout en bas. Alors, j'espère que ce n'est pas trop ardu pour vous, mais en tout cas, je vais commencer. Non, Marlène, c'est trop compliqué ? Ça va, c'est bon. Alors, donc, on va continuer puisque, comme disait Manitou, si c'est obscur, alors je vais l'obscurcir encore un petit peu plus. Alors, je vais en profiter pour le faire. Si vous voulez, ce qu'on voit, donc très clairement, ce qu'on est en train d'apprendre au niveau du limo de Torah, c'est qu'en effet, Yosef, dans son projet a priori de réussite, a posteriori d'échec total, parce que c'est avec, il prend l'Égypte comme son projet de Malchut, dans lequel il va être le Yosef de cela. Alors, je voudrais vous montrer comment est-ce que je l'ai lu, les Khidoshim sont personnels, sur le moment où, dans la parasha de la semaine dernière, Yosef a été nommé. Comme on n'a pas eu de Chiyour la semaine dernière, alors j'en profite pour faire des compléments de parashat, donc de parashat Miketz. Vayomer Paro Eliosef, Reynatati Otra, Alkohol Eretz Mitzrem. Ça, c'est le titre. Vous vous souvenez quand il sort du puits et que, donc, il le nomme, il dit, il dit, vous voyez, il n'y a personne d'autre comme lui, comme disait Manitou, souvenez-vous, c'est ça qui est important. Quand Paro entend l'explication du rêve, ce n'est pas l'explication du rêve, parce que, comme disait Manitou, même un enfant de Talmud Torah, il aurait pu imaginer, bon, il expliquait que ce n'est pas exact, mais au-delà de l'explication du rêve en lui-même, ce que voit Paro et ce que voient aussi les autres, puisque Paro s'adresse à tous ces hachamim, ils disent, regardez, il n'y a personne qui est en avant comme lui, cet esclave mal rasé, disons, il vient de se raser, mais il y a deux minutes qu'il n'était pas rasé, qui sort de douze ans de prison pour l'affaire de mœurs, un hébreu, donc un métèque et qui sort de là et tout le monde reconnaît que c'est lui. C'est impossible s'ils ne voient pas en lui quelque chose au-delà, c'est-à-dire, ils voient quelque chose qui manque chez eux et qui cherchent. Alors, qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque un Yosom, c'est-à-dire qu'ils sont un empire et ils sentent qu'ils ont une espèce de stérilité, qu'il n'y a personne qui est là pour pouvoir leur donner cette fertilité. Et donc, il dit, donc réussite, ascension magnifique, mais pas gratuite. C'est parce qu'en effet, il voit en lui cette chose-là qui est l'identité de Yosef, effectivement. Alors, regardez comment je vous l'explique. Et Paro ôta son anneau. Quand un roi retire son anneau pour le donner à quelqu'un d'autre, c'est qu'il ne nomme son second majesté. Mais Tabato, si vous voulez, c'est sa bague, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'aussi, on donne une bague au moment du mariage, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le mari qui est Yosot donne une bague à sa femme qui est Malchut, au moment du mariage. Et j'imagine que c'est lié. Mais vous vous souvenez que Tabato, c'est toujours aussi rond. C'est-à-dire, ça correspond à la réalité ici en bas, Teva, la nature. Vous savez, Teva, c'est la nature. C'est-à-dire que la Malchut, c'est Tabato. C'est-à-dire, il y a bien entendu encore plein d'explications de cela, mais au niveau de Olamotay Goulim, c'est-à-dire que les mondes du cercle, mais en tout cas, la Malchut, c'est toujours Tabato. C'est-à-dire, c'est ce qui est rond. Donc, première chose, Paro, associe Youssef dans la Malchut. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, il reconnaît à lui une force au niveau de la Malchut, donc il lui donne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il l'a fait habiller. Bon, Bissus, là, je ne sais pas ce que c'est du Bissus, mais Chèche, dans le... Bon, on va marquer ce que nous, on sait. J'espère qu'on est... Oui, du lin. Peut-être que c'est plus beau Bissus. Je ne connais pas. C'est-à-dire, mais vous savez, Chèche, c'est du lin, mais dans la lecture, regardez, puisque la Malchut, c'est la septième sephira, c'est-à-dire qu'il lui donne la tabade, c'est-à-dire qu'il l'associe dans la septième, et ensuite, il l'habille avec des habits de six, Chèche, six, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Youssef et ces six sephirotes qui finissent par le solde, parce que dans le secret, tous ces six sephirotes qu'on appelle les Vav Tzavotes, c'est correspondre à la même identité qui trouve sa terminaison dans le Yesod. C'est-à-dire, le Yesod n'est que la fin de tout cela. Donc, vous voyez que dans la suite, d'abord, il lui donne la tabade, ensuite, il reconnaît en lui le fait que c'est lui qui doit recevoir les habits des six sephirotes, Ve'yassem revid azav. Regardez comment dit Rachid. On appelle en hébreu revid, parce qu'il est composé de chaînons assemblés entre eux, comme dans J'ai couvert mon lit d'un roman, assemblés en tapisserie, Marvadim, ou dans la Michna, entourés de rangées Rovadim de pierres, sur la rangée Rovède de pierres dans la cour du temple, à savoir le sol, Carle, Ritzpa, de la même racine. C'est-à-dire Rovède, on le voit dans la Michna, etc. Or, c'est quoi ? On parle d'un collier. Quand on parle d'un collier, c'est qu'il reconnaît que toute la Ishtal Shalut, les chaînons, vous savez ce que c'est la Ishtal Shalut ? C'est-à-dire, toute la descente de tout le bien que Dieu donne passe toujours par une Ishtal Shalut. Shal Shalit, c'est un collier. C'est le même mot, Ishtal Shalut, ou Ishtal Shalut. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça. Tout d'abord, je te donne ma bague, donc tu es avec moi dans la Marroute. Ensuite, je reconnais qu'il y a les six firots qui sont celles qui finissent. Et ensuite, je reconnais que tout vient de l'infini de Akkadosh Baruch dans les Ishtal Shalut et c'est le revide. Et le revide, il se met sur son cou. Or le cou, pour ceux qui lisent, vous connaissez, dans Patrelia, le cou, c'est le lien entre les trois firots d'en haut et les sept firots d'en bas. Donc, en fait, il dit, je reconnais que non seulement tu es le Yosoph qui reçoit des six de ces six, mais même avec le revide qui reçoit de tout en haut jusqu'en haut. Et si vous ne me croyez pas, c'est marqué dans le passouk suivant. Or, il l'a appelé Avrech. Le traducteur, il n'avait pas de mots, il était à court de mots, donc il a dit On ne sait pas ce que ça veut dire Avrech. Regardez ce que nous dit Rachid sur le mot Avrech. Avrech, traduction du Targum, tout ça c'est Rachid, le père, à savoir le conseiller du roi. Le mot aramien Avrech ou latin Rex selon certaines éditions, ce qui est intéressant, c'est-à-dire de voir le lien entre le mot aramien et le mot en latin, veut dire roi, comme dans Ni Nobles, Ni Fils de Nobles, en citation d'une Gemara dans Babavatra qui montre que c'est un mot en aramien. Donc Avrech, ça veut dire le père de la royauté. Dans le Midrash, Rabbi Yehouda applique le mot Avrech à Yosef en ce qu'il était Av, père, en sagesse, et Rach en Indie. Or Av en sagesse, c'est de nouveau la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que la Chochma, la Sphira de Chochma qui est celle qui est la plus haute de tous, vous vous souvenez Chochma bin Avadad, s'appelle aussi Av, Abba. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il commence par la Tabat, il continue par les six autres, il met le revide avec le cou pour lier avec les trois d'en haut, et il dit et toi, je sais que ton influx il vient de la Chochma. Chochma yassad barta, dans la Kabbalah, c'est que la Chochma elle nourrit la Malchut directement, pas directement, mais c'est elle qui est. Et disons, au niveau de l'allusion, c'est ce qui est marqué dans ce passok. On descend dans la réalité d'un pouvoir puisqu'il reconnaît tout ça. Donc, on voit là l'explication dans ce passok. Tout d'abord, regardez, ils ne l'ont pas traduit, mais par contre, Rashi le dit, qui explique les choses cachées. Au mot on ne le trouve nulle part ailleurs dans le texte biblique. Mais en tout cas, aujourd'hui en hébreu, c'est comme ça qu'on dit le c'est-à-dire que c'est celui qui explique les choses cachées. Or, c'est extraordinaire, c'est le monde qui est révélé. C'est-à-dire Yosef, qui est le c'est celui qui amène tous les mondes cachés pour permettre d'influencer dans le monde qui est révélé. Donc, dans son essence de Tsofnat Paner, c'est celui qui amène tous les mondes cachés dans le monde révélé, donc dans l'État, dans la nation, dans tout ça. Pas par hasard qu'il reçoit la femme, la fille de Putifera, car nos sages nous disent que déjà avec Madame Putifar, elle sentait qu'il était le Yesod et elle voulait être la Malchut. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'elle voulait s'associer. Et pas seulement elle, parce que Rachid dit que son mari s'appelle Petit Ferra et non pas Far, parce qu'à l'origine, lui aussi, il cherchait avec lui la Piriya Putifar Par, Peresh, c'est l'ifrod velirbod, c'est-à-dire fertiliser, il sentait qu'il y avait une possibilité de fertiliser et il a cherché à être uni avec Youssef dans ce qu'on appelle le Mishkaf Zachor, l'homosexualité et Dieu l'a puni et il l'a castré. C'est ça qui est marqué dans le mot Ferra. Mais qu'est-ce qu'on voit là ? C'est qu'il y a une obsession en Égypte d'être fertilisé par Youssef c'est-à-dire par ce Yesod parce qu'il sent que lui peut faire tout cela. Alors regardez, c'est marqué clairement dans une très belle Gemara et après ça on va revenir à ce mot. La Gemara qui justement est sur ce verset, le verset 44 Bechah, regardez, je le traduis en le lisant Lorsque Youssef a dit à Paro et du coup je ne le traduis pas puisque c'est un passouk Donc le verset qu'on vient voir Les Chachamim de Paro ont dit Un esclave qui était acheté avant Chekel tu vas le nommer sur nous c'est-à-dire que c'est lui qui va devenir non pas le vice-roi mais le sur-roi d'accord de l'Égypte C'est-à-dire Paro leur répond Je vois qu'il a en lui ce lien avec la royauté Si c'est ainsi il doit parler 70 langues Gabriel est venu et il lui a appris 70 langues et Youssef n'arrivait pas à apprendre Il n'arrivait pas à assimiler bien qu'il était jeune à 6000 juniors Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch ? Il lui a rajouté une lettre de son nom ce Hei qu'on avait vu et à ce moment-là il a réussi à apprendre les 70 langues comme il est marqué Maintenant on peut comprendre la fin du passuk c'est-à-dire que lorsqu'il est sorti sur le pays d'Égypte à Kadosh Baruch lui a rajouté ce Hei en plus c'est-à-dire ce Hei qu'il n'avait pas au début et grâce à ce Hei alors il pouvait apprendre les langues vous avez très bien compris ces 70 langues c'est tous les potentiels de Malchut que Youssef veut toujours fertiliser il y en a 70 et si Youssef veut être accepté en Égypte alors que c'est la civilisation du temps il faut qu'il ait en potentiel la capacité de fertiliser toutes les royautés ce que Youssef a essayé dans toute l'histoire de l'humanité de pouvoir le fertiliser et pour cela il faut que son influx soit parfait il lui manquait ce Hei qui bloquait entre le Youd et le Vav donc ça ne descendait pas complètement Akadosh Baruch lui a rajouté le Hei depuis le Youd tout le Shefa descend jusqu'au Vav qui est le Yesod Dieu Youssef et à ce moment-là il arrive à apprendre les 70 langues c'est-à-dire qu'il arrive à fertiliser en potentiel toutes les royautés de l'histoire et du monde et à ce moment-là il est accepté par les Yitz Tagli Néparo comme Melech Ben Yitzrayim vous avez compris comme vice-roi donc tout ça c'était pour étudier la parasha maintenant d'ailleurs voilà c'est ce que je voulais dire c'est que d'une certaine manière c'est marqué aussi clairement ici lorsqu'il se présente dans sa carte d'identité vous vous souvenez vis-à-vis de ses frères il dit comme ça il s'est miné le Hav le Paro le Hav c'est tout en haut ou le Hadon le Khol Beito je me permets de dire que le Hadon c'est les six valeurs qui s'appellent Ziran Pin c'est-à-dire Sel ou Moshe c'est la royauté c'est celui qui dirige c'est-à-dire que lui-même quand il dit à son père aller lui dire aller dire à papa qu'il y a tout ça qui est chez moi maintenant on revient à Éric Zemmour il nous reste un quart d'heure et d'ailleurs on peut arrêter du coup on peut ouvrir comme ça je vois des gens que je ne voyais pas tout à l'heure Ziyoternachman et et donc maintenant revenons au phénomène d'Éric Zemmour Éric Zemmour j'ai posé deux couches j'ai posé deux questions sur le fait qu'il dit nous 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 la France et comment est-ce que lui il peut gober ça et comment les vrais goïms de France ils vont gober un truc comme ça et bien c'est d'abord il y a le bon roi d'agobé qui va qui va l'accepter mais pour comprendre ça il faut reprendre ce qu'on a appris aujourd'hui c'est à dire qu'en fin de compte ce qui se passe c'est comme ça c'est que chaque civilisation a des temps et chaque malhout a des temps de crise où il a un problème identitaire où il n'arrive pas à expliquer exactement quelle est son identité et lorsqu'arrive un juif qui va lui donner sa définition identitaire alors bien entendu lui ce juif il se sent complètement lié c'est ce qu'on appelle le secret de Klippataram vous vous souvenez chez Avraham Avinu et tout d'abord chez Terrar qui était comme disait toujours Manitou il ne vendait pas des idoles il vendait des idéaux c'est à dire or en ce moment pour la France c'est exactement la même chose elle est en recherche je vais tout de suite expliquer pourquoi elle est en désarroi de trouver son identité son définition identitaire et il arrive un juif qui est là et qui a en lui cette comment ça s'appelle cette capacité il a réussi à le faire expliquer aux français qui ils sont c'est à dire qu'en fin de compte il est ce Yesod et à ce moment là il a ce même rêve que Youssef tout de suite je vais vous dire que je n'identifie pas Éric Zemmour à Youssef j'explique grâce à Youssef qui a échoué en grand bien que Youssef et Youssef à Tzadik c'était un échec total donc Cal Vachomer on pourrait dire aussi avec là mais ce qui est important c'est de comprendre ce qui est en train de se passer parce que je crois en tout cas pour nous qui sommes en Israël qui pouvons voir les choses de manière objective ce qui est important c'est de pouvoir comprendre et qu'est-ce qui se passe au niveau des français les français réagissent ou vont sans doute réagir comme a réagi Faro quand il a dit assez sages en réagissant en disant vous voyez que lui est capable de nous expliquer qui nous sommes donc il fait partie de nous vous avez compris c'est-à-dire que ce discours-là n'est possible il nous semble aberrant parce qu'on est en Érette Israël mais il est tout à fait imaginaire il est tout à fait imaginable il est tout à fait pensable parce qu'il n'est qu'une nouvelle répétition d'un phénomène qui depuis l'histoire de Youssef s'est répétée des dizaines de fois dans l'histoire du projet messianique extérieur de gens qui ont une échama qui est celle du côté de Youssef c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses tout à fait au sérieux et bien comprendre les choses alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la France et pas seulement au niveau de la France au niveau de l'Europe et au niveau en général plus de l'Occident qui fait que c'est comme ça c'est marqué vous regarderez tous ces films et vous le comprendrez très bien l'idéal du monde occidental a été depuis le christianisme l'idéal d'amour pourquoi ? parce que dans son essence profonde de sa neshama il est c'est-à-dire que sa nature est une nature violente une nature aussi de c'est-à-dire de quelqu'un qui a on pourrait dire une violence une capacité de destruction d'assassinat etc qui est écrit par la Torah comme l'essence de Esaü de Esav et comme disait Manitou même dans le cours sur la paracha de cette semaine dans Esaü je crois 84 comme il le disait chaque civilisation prend comme idéal le côté qui lui manque et comme pour Esav ce qui lui manque c'est le chesed c'est le côté de l'amour le côté de la grâce de la grâce etc il a tout d'abord pris comme religion la religion de l'amour maintenant à partir de la renaissance quand le monde occidental prend acte qu'il n'a pas réussi à être metakène c'est-à-dire se corriger avec le christianisme en tant que religion de l'amour parce que pour toutes les raisons que vous connaissez à ce moment-là il y a une nouvelle option qui est celle de l'humanisme c'est-à-dire que d'essayer la même chose mais sans la religion j'ai déjà expliqué aussi plusieurs fois et qu'est-ce qui s'est passé en fait le 20e siècle et ça c'est Manitou qui l'explique de manière très claire dans son Mahamar sur la Shoah ce qu'il nous lit d'ailleurs avec Asara Betevet qui va être la semaine prochaine c'est qu'avec de tout le temps le monde occidental a conscience de sa non-réussite en tant que société pas en tant qu'individu il y a des tzadiké ou mota olam des justes partout mais en tant que société il ne réussit pas grâce à cette idéologie cette idole que soit le christianisme ensuite l'humanisme c'est-à-dire après la renaissance il ne réussit pas et le grand échec c'est le 20e siècle le 20e siècle c'est d'abord de guerre mondiale dans lequel ils se sont eux-mêmes entretués et en plus sur le bouquet tout en haut c'est la Shoah où ils se rendent compte qu'en fin de compte ils ne sont pas capables de réaliser leur idéal leur rêve éventuellement de ça en tout cas ils sont effarés de l'échec qu'il y a eu alors depuis la dernière guerre depuis la dernière guerre mondiale l'idéal en fin de compte du monde occidental il est encore plus de manière encore plus fort celui d'un chesed c'est-à-dire d'un amour on pourrait dire ou d'une acceptation à outrance vous vous souvenez parce qu'il y en a même parmi vous qui étaient en mai 68 ou bien aux Etats-Unis etc il est interdit d'interdire vous vous souvenez make love not war médecin sans frontière green peace etc c'est-à-dire tout ça tous les mouvements dans le monde occidental qui sont là pour expliquer ce qu'on appelle chuvatamishkal c'est-à-dire que pour faire teshuva de l'horreur de leur même propre nature il faut absolument prendre l'extrême de l'autre côté qui est celui d'un amour inconditionnel d'une acceptation inconditionnelle de l'autre de la différence de l'autre qu'il soit homo qu'il soit noir qu'il soit tout ce que vous voulez on doit tout le monde doit s'aimer tout le monde doit s'accepter etc vous comprenez vous savez le monde dans lequel on vit mais tout ça c'est dans une vision extrêmement grande il ne faut pas le regarder de manière ponctuelle il faut le regarder dans cette vision de 2000 ans de civilisation qui en fin de compte sont aujourd'hui là or aujourd'hui le monde l'Europe de manière plus précise se trouve dans un grave planter quel est le planter planter vous savez en hébreu c'est à dire dans une impasse quelle est l'impasse c'est que Akadosh Baruch très sympa avec eux il leur envoyait en face des gens qui ne comprennent pas ce langage c'est à dire que le monde arabe et islamique qui se trouve aujourd'hui dans tous les pays occidentaux le problème c'est pas démographique c'est aussi c'est un problème de valeur c'est à dire que quand le monde occidental tient son discours on ne veut pas être fasciste on ne veut plus être tuer les autres et ne pas les accepter on ne veut pas être raciste donc on vous aime on vous embrasse on vous prend dans nos écoles on vous donne les allocations familiales etc etc et à ce moment là celui qui est en face le comprend comme une faiblesse en Israël otodava c'est la même chose c'est tu es un pigeon si tu dis que tu m'aimes c'est que tu es faible et si tu es faible à ce moment là je vais te faire la guerre pour te manger alors ça ça c'est les destins de Akashboku c'est extraordinaire parce que en fin de compte qu'est-ce qui se passe est obligé de décider est-ce qu'il est facho c'est-à-dire est-ce qu'il revient à sa violence de sa nature ou bien est-ce qu'il est tolérant mais à ce moment là il est en train de se faire manger par ce monde là vous voyez où est-ce qu'on est et en fin de compte qu'est-ce qu'il peut faire alors la question qu'est-ce qu'il peut faire la réponse pour nous est très simple je vais vous expliquer pourquoi parce que nationalisme n'est pas fascisme nationalisme c'est retrouver son identité sa culture celui que tu es véritablement et c'est pas parce que tu donnes le droit d'être qui tu es que pour autant tu exclues l'autre ou que tu vas tuer l'autre or ça c'est ce qu'un juif peut dire parce que le juif il est dans le tifere lui il est dans le chabad il est dans le c'est-à-dire qu'il est dans l'intégration des valeurs contradictoires dans une harmonie donc il peut expliquer à la France les français d'ailleurs regardez il parle comme de Gaulle français je vous ai compris c'est-à-dire il peut expliquer à la France que le yesod à Israélie peut fertiliser la France dans le sens exact c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez retrouver votre nation que vous allez devenir des chauffeurs d'amour seulement voilà alors vous avez regardé de nouveau ce que je vous ai écouté vous verrez que c'est Mila Benila mot pour mot ce qu'Éric Zemot est en train d'expliquer aux français et pourquoi il faut un juif parce qu'eux ils ne sont pas capables de trouver cette équation parce que pour eux c'est ou ça ou ça parce que c'est ça qu'ils sont ils sont fondamentalement dans leur nature ils sont chauffeurs d'amis c'est-à-dire ils sont du côté de la violence donc ils ne croient pas en eux-mêmes qu'ils peuvent être nationalistes sans être fascistes c'est-à-dire sans être leoumi beli leoumani en hébreu vous savez vous connaissez la nuance entre les deux c'est-à-dire qu'ils peuvent retrouver leur identité de nation sans pour autant tomber dans le cauchemar qu'ils ont connu eux il n'y a pas tellement longtemps et en fin de compte parce qu'ils savent qui ils sont c'est ça le truc c'est-à-dire qu'ils savent donc ils ont besoin d'un hébreu d'un yosef entre guillemets qui va venir pour leur donner leur propre identité pour leur expliquer qui ils sont c'est-à-dire pas par hasard qu'Éric Zemmour était tout d'abord journaliste écrivain et penseur et il dit dans une phrase un petit peu avant dans son discours il dit je pensais qu'en diffusant ces idées il y aurait un politicien qui va relever le projet et comme je vois que personne ne le fait alors c'est moi qui le fais qu'est-ce que ça veut dire il est en train de prendre la tabarade de Faro vous avez compris c'est-à-dire non seulement pour l'instant il était dans les vagues des chèches il faisait des chichis c'est-à-dire mais maintenant il dit je vois qu'il n'y a personne donc je vais prendre la tabarade tout ça c'est bien ou c'est pas bien tout d'abord avant de dire si c'est bien ou c'est pas bien comme on est dans un chiou de Parashat HaShavua vous verrez que tous les discours des gens sont en dehors de la plaque c'est-à-dire ceux qui sont pour ceux qui sont contre etc et à mon avis même en Israël si on demande pourquoi parce que malheureusement il faut le dire il faut le crier les gens n'ont pas étudié Manitou c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu les clés pour comprendre ce qui se passe s'ils avaient ces clés ils pourraient mieux comprendre ce qui se passe vous comprenez alors on est c'est du racisme il est à droite il est à extrême droite etc ce qui va se passer c'est autre chose mais au niveau du présent de l'analyse des choses on est tout simplement dans l'analyse de la Parashat HaShavua vous comprenez c'est-à-dire que si on a les clés de la lecture notre Parashat nous enseigne comme disait le Rabbi Traban et un d'autre qui dit la Parashat HaShavua c'est toujours l'actualité de ce qui se passe cette semaine c'est-à-dire et là c'est vraiment absolument incroyable parce qu'on ne peut pas comprendre ni cette personne ni son influence sur les foules de pathos de véritables français si on n'étudie pas la Parashat et si on ne comprend pas ce Yichud de Yosot Malchud l'unité entre cette valeur de l'hébreu qui est au service de la civilisation étrangère et cette civilisation étrangère qui n'attend qu'à être fertilisée par cet hébreu qui va être à son service et cette chose-là c'est Mama Sheikha de Lecha alors maintenant pour terminer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps si on se demande est-ce que c'est bon pour les juifs ou c'est pas bon pour les juifs alors tout d'abord je vais donner trois points mais le débat reste ouvert le premier point c'est comme disait Manitou quand Yosef appelle ses frères il lui dit regardez que je suis Mahoul c'est-à-dire que je suis circoncis que je suis marié marié avec Osnad Kedina Batlea c'est-à-dire je suis marié avec ma nièce qui est hébreu je ne suis pas assimilé c'est-à-dire et que je parle de la Shona Kodech c'est-à-dire il parle son langage naturel et il disait tous les Josephs de l'histoire la plupart n'ont pas été Tzadik c'est-à-dire que c'est pour ça que Yosef s'appelle Yosef Atzadik on ne dit pas Avraham Atzadik Yitraq Atzadik Yarkov Atzadik Moshe Atzadik on ne dit que que Yosef Atzadik et pourquoi Oishimon Atzadik c'est encore une autre histoire mais on dit Yosef Atzadik parce que Yosef est l'aventure la plus dangereuse et où on risque le plus de tomber dans la Rishoud c'est-à-dire d'être habillé comme un Égyptien de parler en Égyptien d'être marié avec une femme qui s'appelle Asnat et non pas et de disparaître dans l'assimilation d'être pris par la femme de Putifar c'est-à-dire ou par l'assimilation égyptienne et de ce point de vue-là c'est évident que actuellement cette option Zemmour c'est pas Yosef Atzadik c'est-à-dire c'est Yosef dans cette analyse d'identité mais c'est ça en tout cas ça me semble évident c'est-à-dire je ne veux rien dire sur lui je ne le connais pas la deuxième chose et ça c'est le plus grave c'est ce que dit Manitou c'est qu'il n'y a pas d'exception sur le fait que ça finit en catastrophe et la catastrophe c'est que ça va finir par se retourner contre le juif même qui s'en fout ce l'arrêt donc il y a sans doute de quoi s'inquiéter puisque si Manitou disait sans aucune exception vous voyez je vous les lis et apparemment même si on ne le voit pas il faut l'entrevoir puisque c'est une loi donc il y a de quoi s'inquiéter le troisième point qui à mon avis est un point qui est très très bien qui est magnifique mais pour ça il faut être le Torah d'Eretz Yisrael ou assis en Israël ou en tout cas en écoutant la Torah d'Eretz Yisrael pour le comprendre c'est que il y a si vous voulez au niveau de la France moi si j'étais français je trouve qu'il a raison c'est à dire que de ramener à la France son identité nationale nous on en a besoin parce que le jour où on aura besoin des 70 langues pour les ramener à être noachides il faut tout d'abord qu'ils soient français il faut qu'ils aient leur valeur identitaire spécifique pour pouvoir ensuite retrouver notre Dieu en tant que français donc en fin de compte c'est très important on est très contents mais il y a un deuxième point c'est que ça oblige les juifs de France à décider non pas quelle est leur religion mais quelle est leur nation et ça c'est un point qui est extraordinaire avant que l'Etat d'Israël n'existait c'était la catastrophe absolue c'est l'histoire de tous les faux messies de Joseph des options Joseph tant que l'Etat d'Israël n'existait pas mais l'Etat d'Israël c'est Yesod Malchut de Yehuda et de Yosef vous avez compris lui en fin de compte c'est un pantin puisque sans doute c'est pour ça qu'il a fait à Villepinte il est allé à Pantin pour faire son discours mais ce que je veux dire c'est un pantin c'est peut-être quelqu'un de très bien de très intelligent mais c'est-à-dire que c'est une singe une préhistoire qui a disparu depuis 1948 ce projet non seulement est dangereux mais il n'a plus de sens vous comprenez c'est-à-dire c'est un Yosef qui joue à être Yesod devant une Malchut alors que si vraiment t'es doué fais ton alia et aide-nous ici en Israël à être du côté Yosef avec même Shalat Israël Médina Israël pour donner ta fertilité ton intelligence dans le Yosef de Malchut de la Géoula comme on l'a vu au début du cours qui est celui de Et puisque l'État d'Israël existe les Juifs de Galoute sont obligés de commencer à réfléchir non pas est-ce que je suis religieux ou pas religieux mais est-ce que mon identité nationale c'est celle de la France ou mon identité c'est pas la première fois ça fait depuis depuis 1789 que les Juifs sont appelés à ça mais aujourd'hui ils ont une alternative et je pourrais dire que la définition ou l'expression est exprimée par lui de manière très claire c'est-à-dire on ne peut plus noyer le poisson comme avec les autres d'avant c'est-à-dire tout le monde est beau tout le monde est gentil vous êtes arabe vous êtes juif on vous aime bien on vous accepte etc. il va falloir décider est-ce que ta nation c'est la place de la nation ou est-ce que ta nation c'est le harabai c'est-à-dire c'est la place l'esplanade du temps et je voudrais terminer je vais quand même ouvrir de nouveau le screen pour montrer un point qui est un tout petit point qui est intéressant dans le texte de quand Youssef parle à ses frères c'est qu'il dit comme ça c'est pour ça qu'on est au Lim on est tous désolés on a fait notre Aliyah et parce que ce pays pour autant que je sache c'est la première fois et peut-être la semaine je crois qu'il y a un autre endroit chez les Miraglim où Rashi le fait alors qu'il y a plein de fois est marqué Aliyah Aliyah mais c'est la première fois pourquoi ? pour nous dire que même si Youssef avait ce projet à l'intérieur de lui il savait très bien que l'Egypte c'est l'Egypte et que Israël c'est Israël et Israël c'est en haut et c'est pour ça aussi que quand il dit à son père viens ici il ne lui dit pas viens il dit c'est-à-dire qu'il dit je sais très bien et que le véritable projet c'est Youssef et Youda je le sais mais je n'y suis pas pour l'instant je tente autre chose j'essaye autre chose mais il le sait et ça c'est un signe qu'il y a même un espoir même dans ces choses-là regardez comment est-ce que Paro il parle par contre il dit comme ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Aliyah Derida pour lui on vient vous vous souvenez c'est-à-dire que c'est une allusion très importante au fait que Paro dans son truc il fait venir les juifs vers lui mais nous on est dans la Aliyah et la Yerida c'est-à-dire on sait très bien où est la vérité on sait très bien où est l'endroit de la réussite et on sait où est l'endroit et même Youssef d'ailleurs la fin il le dit c'est-à-dire le temps arrivera où il se rendra compte lui-même que ce n'est pas comme ça que ça va se passer et que vous ferez monter mes ossements au moment de la Géoula alors je crois que ça ça donne cette note au niveau de l'endroit et pour terminer bien entendu ce qui est très important c'est que Baruch Hashem aujourd'hui comme avait dit Manitou la question ce n'est pas quelle est la bonne solution la question c'est toujours dans quel temps on se trouve c'est justement dans ce texte de Kimitian où il le dit est-ce qu'on est dans le temps de Youssef qui fait descendre les Juifs ou dans le temps de Moshe Rabbeinu qui enlève cet habit d'Égyptien de lui et qui décide de décrocher et de ramener les Juifs dans leur pays Or Baruch Hashem ça fait déjà longtemps qu'on a fini d'être dans l'histoire de Youssef et même s'il y a des Éric Zemmour qui croient qu'ils peuvent encore jouer avec ça nous nous savons que nous sommes dans le temps de Moshe Rabbeinu le temps qui est venu de décrocher et de revenir en Eretz Yisraël et de réaliser vraiment cette union de Yesod Malchut véritable avec Yehuda tel que c'est marqué dans l'Aftara de la semaine incontournable bien entendu C'est l'Aftara de la semaine Voilà C'est ça C'est une question que vous êtes invitée à la poser Merci 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 Il faut l'envoyer à vos coutines qui sont encore à Paris. Il faut le mettre sur YouTube pour le réécouter. Il va être mis sur YouTube dans la soirée. Alors, question, question, les amis. On ne sait pas pourquoi commencer. Il faudrait l'envoyer à M. Zemmour. Oui, d'accord. Si quelqu'un a son téléphone, donnez-le-moi. C'était brillant, formidable. Vraiment. Par rapport à ta question, comment est-ce que les Français peuvent gober ça ? Il y a beaucoup de réactions qui disent que c'est vraiment dommage que Marine Le Pen ne soit pas capable de faire des discours comme ce juif de Zemmour. C'est-à-dire que les Français, ils savent très bien. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris ce que toi, tu expliques. Deuxième remarque. Ce n'est pas la première fois parce qu'aux dernières élections, on a eu aussi Strauss-Kahn qui a voulu se présenter. Non, mais pas pareil. Non, pas pareil. Ce n'est pas aux dernières élections. Non, ce n'est pas pour les mêmes raisons politiques. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. C'était autre chose, Strauss-Kahn. D'autres questions. C'était autre chose, mais il était juif. Troisième remarque. Troisième remarque, Zemmour, son troisième prénom, c'est Léon. Donc, c'est Yehuda. Ah, oui, ça fait peur. Mais bon, ça ne fait rien. Non. Je pense quand même que tu as très bien fait de rappeler à la fin que Yosef est le tzadik parce que Yosef, la galoute, elle était inscrite. Ce n'est pas Yosef qui a décidé. Il fallait passer par ce moment de galoute. L'échec, ce n'était pas l'échec de Yosef. C'est l'échec des générations d'après. Yosef, jusqu'au bout, il a demandé à ce que ses ossements soient amenés en Israël. Il a demandé que ses enfants s'appellent les fraîmes de Mélaché, etc., etc. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté tzadik. Dans son rôle dans son rôle de galoute qui lui était imposé, je pense, puisque c'était déjà inscrit depuis le début qu'il y aurait quatre galouillons. Et celle-là, c'est la première. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est le Midrash qui dit « Raouille et Jacob l'arrêt de Béchal chez l'autre, chez le Barzel ». C'est-à-dire que normalement, si c'était passé sans Yosef, alors Jacob serait descendu en Égypte enchaîné avec des... etc. Donc, dans la difficulté et que Yosef, il a permis. Mais, malgré tout, je reviens. C'est la lecture de Manitou et c'est pour ça que Manitou, c'est un Khedouche. C'est qu'il maintient le fait que Yosef rêve quand même de réussir un certain projet en Égypte. C'est-à-dire pas de descendre pour faire la galoute, mais pour lui. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on avait vu c'est-à-dire que pour Dieu, lorsque ça commence, ça commence par l'annonce qu'elle a faite à Abraham des 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais ce n'est pas la vision de Yosef. Il faut aussi reprendre toujours ce qu'on étudie à Pessah du parer. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire que ça a toujours commencé en idylle et que ça a fini en catastrophe. Et en fait, Yosef, c'est la croyance que ça peut être idyllique. C'est-à-dire ? Et donc, c'est dangereux. C'est ce que disait Manitou, c'est la raison pour laquelle ses frères l'avaient condamné. C'est Léon Blum. Léon Blum aussi, c'était pareil. Il s'appelait aussi Léon Yehouda. Oui, en plus. Alors là, ça va pas, ça. Lui, il était Ashkenaz, et lui, il est algérien. On passe de génération. Et Manitou, il était Léon Ashkenazi. Il avait tout. Votre question, c'est... Dans le parallèle que tu fais avec Jemour et Yosef, il y a des choses communes. Par exemple, dans les décrets de Yosef, « Alikadès aved l'air » Alors, on arrête l'immigration. Mais entre-temps, il a, Yosef, il a quand même organisé toute la société égyptienne sur place. Et peut-être qu'il y aurait une autre manière de faire les choses qui ne serait plus, entre guillemets, « politically correct ». Tu veux dire, il y aurait une autre manière de faire les choses ? Je ne sais pas. Yosef, il a travaillé avec ce qu'il y avait sur le terrain. Il avait le pouvoir. Mais Jemour, il dit, « Bon, maintenant, on commence par... » D'abord, il n'y a plus personne qui rentre, on arrête l'immigration. Et puis, comment ils traitent les gens qui sont sur place aujourd'hui ? Alors, le transfert de population, comme l'a fait Yosef, etc. Mais entre-temps, il y a des dommages collatéraux. C'est clair que les Juifs français et les Juifs en général, ils vont prendre plein la tarte. Le problème, combien de temps ça va prendre ? Et puis, bon, il y a le chesed qu'il y a à l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un autre temps. C'est comme s'il était anachronique. Vous comprenez ? Alors que Yosef n'était pas anachronique en son temps. C'est clair, c'est qu'il y a. C'est clair. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Ah, Alex, salut. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Comment ça va ? Je voulais vous poser une question. Je ne comprends pas qu'au final, alors on commence avec Vayeshev, avec une guerre entre les frères. Yéhouda qui est persuadé qu'il faut rester en Israël. Il descend par dépit, mais après la famine, il ne cherche pas à remonter. Il reste là-bas, Vayeshevou, Vayahézou, ils sont là-bas. Yosef, il fait Tchouba, lui, à la fin. Et puis Yéhouda, ça va de mal en pique. Nakhon. Bon, ça, c'est un peu lié avec la remarque qu'a fait Dany. Et c'est un peu plus le sujet de la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va en parler. On en a parlé l'année dernière, c'est « Mes souvenirs sont bons ». C'est-à-dire que c'est le problème de l'installation. Mais en fait, c'est lié avec Yosef. C'est-à-dire que c'est Yosef qui installe. Il installe, en effet, dans la paracha Yéhouda. Il crée son ghetto juif pour que tout soit bien. Il y a le pletzel, et puis la boucherie kachère et la yeshiva et tout. Mais malgré tout, c'est quand même à cause et grâce à Yosef que les Juifs s'installent tellement bien dans cet exil en croyant que ça va marcher. Donc, ça, c'est un point qui est important. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Nadine. Non, je voulais juste pour revenir après ce que tu as dit que finalement, ce qui est très, très dangereux chez Zemmour, c'est qu'ils forcent les Juifs à se positionner par rapport à la France ou par rapport à Israël. C'est-à-dire que c'est vraiment le sommet de Rahim, comme on dit. Et les Français, ils adorent ça parce qu'ils ne supportent pas la double allégeance. Ils ont toujours reproché aux Juifs la double allégeance, la double allégeance. Et lui, il dit, c'est fini ça maintenant, la double allégeance. Ou vous êtes Français-Juifs ou vous êtes Juifs-Français. Si vous êtes Juifs, avant d'être Français, vous n'avez rien à faire ici. Vous enterrez vos morts en Israël, etc. Vous faites comme les Arabes avec l'histoire de... Il a rappelé l'histoire de l'attentat à Toulouse où on a enterré les malheureux en Israël. Il a dit finalement que ce n'est pas des Français. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre les Juifs au pied du mur vis-à-vis des goys. Pourquoi tu vas en danger ? C'est peut-être justement une opportunité. Ça va les faire réfléchir. Pourquoi tu vois ça dangereusement ? Parce que c'est un étranc et taquette. C'est un danger parce que les goys vont se réveiller. Les goys le pensent déjà. Les goys le pensent déjà que les Juifs doivent décider ce qu'ils sont exactement. Et là, ça vient d'un Juif lui-même qui dit à vous de décider ce que vous êtes. C'est très mauvais. Et tous les Juifs, ils étaient déjà en Israël et qu'on l'envoyait lui comme Chalier de la Sorkou en France. Ça, ce serait bien. Mais Chalier de l'État d'Israël, disons comme ça. Mais une cipite au Chotobali. Mais c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est les questionnements du fait de comment est-ce qu'Akadot Joukou, comment il a vidé les Juifs de Russie, comment est-ce qu'il a ramené les Juifs d'Éthiopie ou du Yémen ? Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais c'est clair que c'est un appendice de l'histoire. Parce que la véritable histoire, c'est la rencontre entre la civilisation européenne et la civilisation islamique. Et ça, en tant que Français, c'est un sujet très intéressant. Le fait que les Juifs, on est mal placés là-bas, nachon, nachon. Mais ça, c'est quelque chose qui est sous-entendu depuis longtemps, depuis le grand Sanédrin de Napoléon, etc. C'est-à-dire, depuis 1589, on est dans ce questionnement. Sauf que tout le monde, s'est débrouillé et on ne sait pas si ça va continuer à se débrouiller parce que, comme tu dis, la crise française met un peu les Juifs au pied du mur là-dessus, tout à fait d'accord. C'est-à-dire ? Nachon, il y a quelqu'un qui a fait remarquer dans un chat que la différence, c'est que Youssef, il avait fait la paix avec ses frères. Nachon. Mais ça, j'en ai parlé l'année dernière. C'était le cours de l'année dernière. C'est l'Arva. Il ne faut pas oublier que ce n'est plus le sujet aujourd'hui parce que là, la fraternité entre les frères, que Youssef fait, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël. Là, parce qu'on est dans un... J'avais expliqué l'année dernière qu'il y avait surimpression de deux histoires dans la fin du livre de Bereshi. D'un côté, la descente en exil et de l'autre côté, une espèce de vrai Meshichiyut, d'histoire que le peuple juif redevient un et que tous les frères sont ensemble unis et qu'on peut lire ces deux. L'année dernière, on avait plutôt fait la lecture d'au-dessus, celle du processus en crescendo, en ascendance, qui amène à la fin du livre de Bereshi, à un happy end d'une réussite du projet de béni Israël et les enfants d'Israël. Et cette semaine, on a plutôt profité de The Moon pour s'occuper plutôt du phénomène de la descente en Égypte. Je ne voulais pas dire la descente aux enfers, mais les rétachènes. Je voudrais poser une question par rapport aux exils. Je me souviens de l'article de Manitou concernant la Shoah en disant qu'il y avait un temps pour les Juifs pour lequel il fallait qu'ils reviennent en Israël et le fait qu'ils soient restés un peu trop longtemps ils sont tombés justement dans les affres de l'Holocauste parce que les Sarim des nations ont pu reprendre le dessus. Est-ce que pour le... Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre une partie de son article. Est-ce que pour l'exil d'Égypte, il y a eu aussi un point pour lequel si les Juifs étaient revenus à ce moment-là, ils ne seraient pas venus Hamouchi, mais ils seraient revenus en force ? C'est une très bonne question la réponse de Manitou. C'est au moment où... C'est la fin du livre de Bereshit, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la fin du livre de Bereshit au niveau du peuple juif lui-même était un temps au contraire d'idylle, c'est-à-dire de réussite du projet de la fraternité. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fraternité, on le répète tout le temps, c'est celle qui permet aussi au monde entier de réussir son projet humain dans la mesure où il y a cette fraternité entre toutes les facettes de l'identité. Nous souvenez-vous dans la parasha Tashavua qu'en des 170, l'année dernière, j'en avais beaucoup plus parlé, c'est-à-dire dans la parasha, et c'est bien entendu, on l'a vu aujourd'hui avec les 70 langues, que notre projet à nous de réussite, c'est le projet, il permet au projet, donc à la fin du livre de Bereshit, Manitoui le dit comme ça, c'est que l'un des derniers versets, c'est que Youssef a vu des arrières-petits, Or il y a marqué C'est-à-dire que quand Dieu parle avec Abraham, il lui dit la quatrième génération revient, il dit que c'est à ce moment-là qu'ils auraient pu décrocher pour revenir, mais vous comprenez comme avec Éric Zemmour, qu'ils étaient déjà tellement à l'intérieur de l'Égypte comme on le raconte à l'époque au moment du Cédère, etc. Ils étaient déjà tellement égyptianisés de ce point de vue-là, ils avaient tellement confiance dans la République qui va nous sauver, oui, et qui va nous amener la rédemption, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de décrocher à ce moment-là. C'est-à-dire, mais ta question est tout à fait pertinente. À ce moment-là, le compte des années ne marche plus, quoi. Oui, mais de toute façon, le compte ne marche pas. Parce que le compte, c'était qu'à 100 ans et ça durait 210 ans. Donc, si ça avait duré 150 ans, je te promets, Akadosh Burkhu, il est assez fort en maths pour nous expliquer comment est-ce qu'on aurait fait le compte global. Il n'y a pas de problème. de mettre, ça, c'est jamais le point. Monsieur Nakash. Oui, ça me rappelle un cours de Manitou en 1984, exactement, où il avait fait le même discours que vous, exactement, le même cours, et il avait omis intentionnellement de ne pas parler de Kabbalah parce que lui, il ne voulait pas parler de Kabbalah en public. Et il avait désigné le Joseph, c'était Atali à l'époque, avec Mitterrand. Oui, parce que Mitterrand lui avait dit à l'époque. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un zemour en Israël. Quoi ? Je regrette une chose, c'est qu'on n'ait pas ce zemour en Israël. Remettre un peu les choses en place et l'identité juive au cœur du problème. Absolument, c'est-à-dire qu'on en a, on en a, mais on a tout le monde. Vous avez quelqu'un qui s'est levé ? Aussi brillant, on n'en a pas. On n'en a pas. Il y a les orateurs aussi brillants qui vont dans le sens. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est aussi convaincant que je regrette parce qu'il est très convaincant. D'accord. Tu as raison. Il ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas dans le vide. Je regarde. Oui, mais c'est plus facile. En plus, je veux vous dire une chose. Il vient de ma ville. Oui. Il vient de ma ville, c'est tif. Ah, c'est tif. C'est pour ça qu'il est chaud. C'est à cause de c'est tif. Oui, peut-être. Non, mais il n'est pas ché tif. Allez, Nicole, est-ce que tu avais un mot ? Non ? Oui. Non ? En tout cas, mes enfants qui voudraient venir, ils ne peuvent pas venir. Ils sont français, ils sont juifs, mais ils ne sont pas israéliens. Ils ne peuvent pas venir. Mais voilà. Ça, c'est l'autre côté qu'on oblige les gens à décider de quel côté ils sont. C'est-à-dire, ce n'est pas difficile, ils vont à l'agence juive, ils font un passeport, ils peuvent venir. Il faut juste le vouloir. C'est-à-dire, les rattachés. J'aime. C'est-à-dire, – Sous-titrage FR 2021